Salut à tous et à toutes, c'est Psycheon17, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les potes, une nouvelle vidéo qui va être assez incroyable. Si vous avez vu l'une de mes dernières, vous avez vu qu'on ouvrait un petit peu de set de base édition 1 pour tout simplement faire la collection du full set en cartes gradées PS1. Donc, il y a des retours qui sont arrivés, mais je pense d'abord qu'il faut vous expliquer ce qui s'est passé, parce que là on va passer dans un niveau où vous n'allez pas comprendre. Suite à mes ouvertures que j'ai faites de mes boosters, etc. et mes envois en gradation, je cherchais bien sûr aussi des petites annonces, etc. à gauche, à droite. Et je tombe sur une annonce sur le bon coin, qui est à la base pas forcément le site où je préfère trouver des annonces, parce que souvent c'est moyen-moyen. Mais là je sais pas, je vois une annonce avec un classeur avec beaucoup de cartes du set de base, beaucoup de doubles, ce qui me paraît bizarre, parce que normalement, quand on voit des classeurs du set de base, il n'y a pas de doubles, c'est souvent la collection, il n'y a pas de doubles, tu vois. Et là, il n'y a pas la collection complète, il y a trois zolos, il y a un florizar, qui a l'air très propre, il y a deux fenards, un édition 1, un édition 2, et après beaucoup de cartes du set de base édition 1, beaucoup d'énergie, il y a des pikachus, mais voilà, et je me dis putain mais... En photo ça me paraît pas mal, mais voilà, donc je prends contact avec la personne, personne qui déjà... Tu sens qu'elle en a un peu marre, parce qu'elle veut vendre son lot, mais les gens qui le contactent sont pas forcément sérieux, à savoir que le lot était affiché à 3500€. Il y avait 174 ou 176 cartes à l'intérieur, du set de base, édition 1, 80%, édition 2, 20%, annoncée, sortie de booster, l'état, donc Nier Mint. Du coup, je me dis bon, 174, donc 3500, divisé par 174, c'est votre calcul, le prix de la carte est pas forcément super cher, si vraiment c'est du set de base édition 1, et si vraiment c'est Kali. Donc du coup, je dis voilà, bon bah moi c'est vite vu, de toute façon j'achète pas un truc sans le voir, tu habites où, à 2h30, ça tombe bien, j'aime bien conduire, on y va. J'arrive là-bas, personne très sympa, on discute un peu, collection, etc. Et en fait, il me raconte que ce classeur là, et bah c'est un classeur qu'il a depuis tout petit, depuis plus de 25 ans. Quand ces cartes là sont sorties, ses parents avaient un bureau de tabac, et vendaient justement les displays du set de base. Donc tout petit, il a eu accès justement à ses cartes Pokémon, qu'il a ouvert, et qu'il a conservé dans un classeur, et qu'il est très méticuleux quoi. Il fait très attention à ses affaires et tout, etc. Et donc du coup, voilà, il les annonce en état nickel. Déjà intéressant, parce que tu dis bon, si l'histoire est vraie, bah il y a de fortes probabilités que ça soit magnifique. C'est notre histoire. Bah on raconte d'où ça vient les gars, mais vous êtes passionné ou vous êtes pas passionné ? Donc du coup, ce classeur il est là, d'accord ? Et donc j'arrive, je regarde le classeur, et puis bah je me rends compte que ouais, ça a l'air plutôt quali. On fait une négociation, voilà, je lui achète son classeur pour je crois 3200€. Je prends le classeur, voilà, j'ai le feeling que ouais c'est bon. Mon œil d'expert, qui n'est pas un œil d'expert, parce que j'ai déjà envoyé des cartes en pensant que ça allait être bon, il s'est revenu en 8 ou en 7, il y avait des fois que j'ai pas vu. Donc je suis pas très bon pour voir bien l'état des cartes, et je suis pas, voilà, j'ai pas de loupe ou quoi. Mais j'ai jamais vu des cartes du set de base dans cet état, à part quand moi je les ai sorties de booster. Du coup, j'achète ce classeur, j'envoie à grader, logique. J'envoie à grader chez qui ? Et là, petite pub, chez GCC. Je suis pas forcément partenaire, mais je passe avec eux, et je m'occupe aussi d'envoyer vos cartes si jamais chez eux, parce qu'ils sont à côté de chez moi. Mais pour l'instant je suis pas payé, d'ailleurs il faudra que j'y pense. Mais voilà, en gros, GCC est une société française qui fait vos envois pour les envoyer à PSA, parce qu'en fait, quand vous allez sur le site PSA, vous allez vous en rendre compte très vite, c'est une galère pour faire une commande. Donc du coup, eux, c'est simplifié sur leur site, et vu qu'ils sont à côté de chez moi, je peux faire vos commandes pour vous aussi. Et du coup, chez GCC, t'as plusieurs façons d'envoyer les cartes, plusieurs prix, suivant la qualité de la carte, et donc j'ai dû envoyer le Florizar, du set de base, édition 1, de façon plus chère, parce que c'est une carte qui coûte plus cher, donc du coup je ne peux pas payer une gradation basique. Donc il est revenu plutôt que les autres, ce Florizar, d'accord ? Bougez pas, parce qu'il faut que je retrouve ce que j'ai mis, hein, c'est là ! Et donc du coup, ce Florizar, il est revenu de gradation, d'accord ? Et vous le saviez, ou peut-être pas, ce Florizar est revenu avec la note de 9. Alors, plusieurs choses se passent dans ma tête. La première chose que je me dis, c'est, waouh, c'est incroyable. La deuxième chose que je me dis, c'est, attends, moi j'ai envoyé de l'holographique sortie de booster, j'ai envoyé cette carte-là moi-même, que j'ai sortie de booster, elle est revenue à 8. Ça veut dire qu'en gros, le classeur potentiellement que j'ai récupéré, si toutes les cartes sont de cette qualité, j'ai peut-être trouvé un classeur, où la note potentielle peut être des 10. Et le 7 de base à 10, c'est le 5 Graal, d'accord ? Donc ça me donnait une première indication que peut-être, en effet, j'avais fait une bonne affaire. Du coup, j'ai ouvert le classeur, j'ai sorti toutes les cartes que j'avais pas, et j'ai tout envoyé. Comme vous pouvez le constater, le classeur, il reste encore énormément de choses. Mais c'est que des cartes que j'ai déjà envoyées, donc c'est des doubles. Tu vois, le Electek, etc., il était complet à la base. Mais là, il est bien vidé parce que j'ai pioché dedans. Tu vois, là, tu as du édition 2 sur Reptincelle, édition 1, édition 1, co-confort, tu vois ? C'est pour ça que je disais, 3 co-conforts, c'est bizarre, tu vois ? Et du coup, j'ai envoyé une carte de chaque que je trouvais les plus jolies. Et en fait, elles sont toutes tellement jolies que j'ai pas forcément fait de tri. Et les starters, etc., je les ai tous envoyés. Mais voilà, ce classeur est incroyable, et l'état est vraiment beau. Et je me suis dit, ok, il me reste encore tout ça, hein ? Il me reste encore tout ça, du set de base édition 1. Donc j'en profite aussi, on va sûrement faire un live pour vendre aux enchères ces cartes-là. Et restez bien à l'affût pour comprendre quelle est la possibilité que vous pourrez avoir. Les dresseurs, toutes les dresseurs en édition 1, etc., etc. Et même les énergies à la fin, comme tu vas pouvoir le constater, il y en a masse. Et c'est que de l'édition 1, presque, avec l'édition 1, 2, un petit peu. Voilà, toutes les énergies. Donc c'est... le classeur est fou. J'ai sorti un peu plus de 50 cartes de ce classeur pour compléter ma collection. Et le moment qu'on attendait tous est arrivé, les cartes sont revenues. Je vais pas faire semblant. Vous savez que je suis quelqu'un de très franc ? Moi, je me suis spoil. Je pouvais pas attendre. Il fallait que je sache. Mais du coup, je ne dis rien. Et on va ouvrir ça ensemble pour se rendre compte si oui, j'ai trouvé LE classeur de la qualité. Ou si c'était un coup de chat sur Florizar, quoi, tu vois. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 boîtes comme ceci. Donc quand vous envoyez vos cartes, vous les recevez après comme ceci en retour. On va pas faire d'anti-spoil parce qu'il y a 50 cartes. Mais voilà une partie de ma gradation et de ma collection du set de base. PSA, édition 1, français. La première carte est un Voltorb gradé à 9. Et là, je me dis, ok, c'est bon. Si j'ai que des 9, je suis trop heureux. Vraiment, si j'ai que des 9, je suis trop heureux. C'est trop quali. Ça va être dingue. 8. Ah, merde. La peluche, elle revient à 8. Ok, bon, après 8, ça correspond aussi à sortie de booster. Tu vois, donc c'est pas forcément grave. Parce que moi, j'ai eu des 8 en sortie de booster. Donc ça veut vraiment dire, je pense quand même, que c'est un état sorti de booster. Ah, le premier 10. Porigon du set de base en 10. Et là, je me dis, ok, bon bah là, c'est la porte ouverte. Si on en a eu un, en fait, on peut en avoir d'autres, quoi. Parce que, bah, parce que c'est les mêmes cartes à l'intérieur, quoi. C'est, voilà. 10. Ratatak. Waouh. Incroyable. 10. Otaria. Waouh. Mais c'est incroyable. Ah ah ah. 10. Ratata. Quoi ? Mais attendez. Mais c'est quoi ce classeur que j'ai trouvé ? Dites-moi pas que... 10. Magnétis. Ah ah ah. 10. Arcano. Ah, je vous dis, les gars. C'était trop dur d'attendre. Ah, je pouvais plus. Il fallait que je vous montre. 10. Magmar. Mais bien sûr. Le classeur d'une vie. Le classeur que tu trouves. Et que t'espères. Tu te dis, ouais, ça a l'air d'être pas mal. Le Magicarpe en 10. Première édition. Boum. Derrière. Ma chopper. En 10. Aussi. Cette première boîte. On sort donc avec un 8, un 9. Et 9 cartes qui reviennent à 10. Et donc, tu te dis, bon bah... Voilà, j'ai peut-être fait un bon coup là-dessus. Et en vrai, bah, c'est dinguerie. Et en fait, bah... Je vais pas vous spoil, mais c'est tout le long comme ça. Et dites-vous juste une chose. C'est que là, j'avais ouvert cette boîte et je me dis, attends, mais putain. Il y avait des starters. Et donc, les starters en 10, c'est ce qui coûte vraiment très cher. À l'heure actuelle, un Pikachu, on pourrait l'estimer à 400, 450 euros en 10, tu vois. C'est vraiment... Voilà. Et donc, tu te dis, putain, j'ai des starters. Faites que les starters reviennent en 10 parce que c'est les cartes qui coûtent le plus, tu vois. Une petite énergie à 9. Tu te dis, bon, dommage. Mais j'en ai deux dans le classeur, donc je vais en renvoyer une, tu vois, pour avoir un 10. Le 10 pour la double énergie. Un color. Le 10, encore une fois, pour Electrode. Lamantine en 10. La dresseur ici en 9. La flûte en 9. Et en fait, même là, 9, il faut être content, c'est ouf, hein. Mais là, tu te dis, bon, vas-y, en fait, je vais peut-être te faire full 10, tu vois. Centre Pokémon en 10. La magnifique Super Potion en 10. La suppression d'énergie en 10. Rafale de vent en 10. Le transfert dresseur en 10. Ce classeur est légendaire. On a déjà 18 cartes en 10. Et là, c'est que la deuxième boîte. On n'a toujours pas vu de starter, les gars. Boîte suivante avec le faux Professeur Chen en 9. On a la fillette en 9. Et on est reparti. Indice pour le récupérateur en dresseur. Indice pour la guérison totale. Spectrum, là, il fait mal. La fausse route. Le Spectrum en 7. Bah merde. Il y en a quand même un qui est revenu. Donc attention, hein, dans le classeur, voilà, il peut, mais normalement, en majorité, voilà. Mais ça peut arriver. Staros qui revient en 9. La magnifique Ponita avec son fond Windows qui revient en 10. Et là, ça nous fait déjà 20 cartes à 10. On continue avec le deuxième set. Le Petitard qui revient en 7. Sabolette qu'on recherche, hein. On le recherche, le Sabolette, hein. Mais bon, c'est pas celui-là qu'on pourra compter qui revient en 10. Le Starry qui revient aussi en 10. Et le Sac de Noeuds qui revient en 10. Et on passe à 23 cartes qui reviennent en 10. Et là, on est sur une carte dresseur qui revient malheureusement en 8. Un 8 qui revient pour le ElecTech. Énergie Feu en 10. Trio Piqueur en 10. La Dresseur, Sauvegarde d'énergie en 10. La Tête Arte en 10. Lipoutou, c'est même plus drôle. Lipoutou en 10. Alakazar, euh, Cadabra, pardon, en 9. Énergie Eau en 9. Et le Chenipan en 9. Et on retient, hein. 9, c'est incroyable aussi, hein. Et donc là, on arrive sur la dernière boîte. Et promis, c'est pas fait exprès. Mais pour le Watch Time, c'est très très bon. Elle est là, la dernière boîte. Et je vous ai dit qu'il y avait des starters que j'ai envoyés. C'est surtout pour ces cartes-là aussi que j'ai fait un calcul en me disant, vas-y. Au pire, ça revient en 8 ou en 7. Ça vaut quand même la peine de tenter le classeur. C'est pour ces cartes-là que j'ai acheté le classeur. On va commencer avec un petit Abra. Qui est pas un starter, on est d'accord. Mais qui revient en 10 quand même. On continue avec le Soporific qui revient en 10. On continue avec le Fantominus qui revient en 10. On continue avec le Smogo qui revient en 10. On continue avec le Canartichot qui revient en 8. Ici, Léo. Vous avez vu, dans le classeur, j'en avais encore 4-5 comme elle. Bah, lui, il revient en 8. Donc peut-être que je vais en envoyer un autre, tu vois. Ou deux autres. Et le 7, Pod Audio. Et là, vous allez me dire, mais ils sont les starters. Bah, en fait, je vous ai menti. Parce que ça fait plus longtemps que ça que, en fait, je vous dis rien. Parce qu'en fait, les starters, ils ont été envoyés en premier. Pour avoir une idée. Et comme ça, au moins, je savais si le classeur, c'était bon ou pas. Ou si je commençais à revendre le classeur. Double PSA, 7 de base. Le Feunard. Je vous en avais parlé. Qui revient en 8, édition 2. Reptincel. Qui revient en 8. Reptincel. Qui revient en 9. Celle-ci. Air Bizarre. Qui revient en 9. Air Bizarre. Qui revient en 9. Air Bizarre. Qui revient en 10. Et ça, je vous rappelle que c'est des doubles. Ça veut dire que toutes les cartes que vous avez vues passer là. Reptincel, etc. Il y en a un autre dans ma collection. Que je vais vous montrer après, bien sûr. Bougez pas. Donc là, on a une petite partie des premiers starters. Et là, vous avez la deuxième partie des starters. Que j'ai trouvé. Du Bizarre à 9. Bon, des fois, il n'y a pas que les starters. Rookool en 9. Ça, c'était celui que j'ai paqué. Vous vous souvenez ? On l'avait fait. On l'avait ouvert. Il avait été revenu en 5. Elle était un peu pliée. On n'avait pas vu. Mais derrière, on se rattrape bien. Avec un Pikachu à 9. Et derrière, un autre Pikachu à 9. Édition 1. 7 de base. Ça a un petit prix déjà. Mais derrière, un Pikachu en 10. 7 de base. Édition 1 en 10. Et donc, c'est mes doubles. Vous aurez compris que j'en ai un autre. Le Carapuce qui revient en 9 aussi. Et derrière, en double, un 10. Magnifique. Et derrière, une énergie plante en double, en 9. Ce qui veut dire que ça, c'est des doubles qui partiront aussi en enchères. Que je vais revendre. Que je ne vais pas garder. Parce que c'est des cartes que j'ai déjà. Et donc, toutes ces cartes-là vont partir. En vente, en enchères, sur l'application Shiny. Et donc, du coup, vous l'aurez compris. Dans cette boîte-là, ma collection. Donc, je n'ai pas rentré toutes ces cartes-là encore. D'accord ? Mais en gros, comme vous l'aurez compris, j'avais déjà commencé. Et j'ai déjà mis les plus belles cartes à l'intérieur. Donc, on va les faire une par une, si on peut. On avait un Carabafe à 9. Malheureusement, je ne l'ai toujours pas en 10, le Carabafe. Nidorino en 9. Lui, on ne l'a pas en 10. Coconfort. Il est en 10. C'est bon. Airbizarre. Je l'ai en 10 dans ma collection. C'est bon. Draco en 9. Reptincelle. On l'a en 10. Vous vous souvenez, c'est celle qu'on a paquée dans notre booster lourd. Qui est revenue en 8. Délire quand même. Florizarre. Vous le connaissez. C'est celui que j'ai parlé justement. Qui était revenu en 9 de ce même classeur. Le Feunard est revenu en 7. Malheureusement. Après, ça reste bon quand même. Mais les holographiques, c'est bien plus difficile. Le Feunard revient en 7. Le Magnéton. Ça, ce n'était pas dans le classeur. Mais je vous montre quand même la collection. Le Macogneur. Et le Mélofée qu'on avait paqué nous aussi dans notre booster lourd. Donc ça, c'était la première partie. Mais derrière, dans ma collection, j'ai déjà sorti les cartes qui m'intéressaient. Bulbizarre, malheureusement, je ne l'ai pas en 10. Salamèche non plus. Mais je vais pouvoir mettre un meilleur. Machoc en 10. Crisacier en 10. Nidoran en 9 pour le moment. Rukul en 9. Et mon Pikachu 10. Il est déjà dans ma collection. Et il ne bougera pas. Le Carapuce en 10 aussi. Il est là. On a un 8 sur un Goupix. On a un 8 sur un Aspico. Il faudra qu'on le change et tout, etc. Le Plus Power en 8. Et le Pokédex. Et voilà, en gros, la collection. Et donc, ce que j'avais déjà reçu, c'était bien évidemment les starters qui sont à 10. Ce Pikachu, etc. Tous les Pikachu, en fait, je les avais déjà reçus. J'ai eu reçu 2 10 et 2 9. Et du coup, voilà. J'ai dit, ok, on va attendre la suite des cartes et vous montrer. Et c'est une dinguerie. Ce classeur, c'est de la folie. C'est pour ce genre de truc. Après, voilà, il faut les poser, tu vois. Il faut les poser, les thunes, pour dire, voilà, je le tente parce que, vas-y, je le sens bien. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment quali. Et au final, ça a payé. Et donc, du coup, bien évidemment, moi, je vais garder qu'une seule carte de chaque pour mon 7. Mais tout le reste va être revendu. Donc, ce qui va se passer, c'est que j'ai un peu de boulot d'abord. Parce que toutes les cartes qui ne sont pas revenues en 10, je vais me resservir dans le classeur pour en envoyer à grader. Et je vais surtout vous vendre aussi mes doubles gradés et mes doubles non gradés. Et pour vous les vendre, la meilleure solution qu'il y a, que tout le monde ait sa chance, c'est les ventes en enchères. Alors, du coup, en vente en enchères, ça va se passer... La date, je ne l'ai pas encore. Je ne vais pas vous mentir, la date, je ne l'ai pas encore. On me dit, attends, la fin du mois, donc vas-y, on fera peut-être au début avril, il y aura de la vente en enchères sur Shiny. Alors, juste qu'on soit au clair. Shiny, c'est une application où tu peux streamer de la vente en enchères. Comme, par exemple, tu connais Vogue, tout, etc. Shiny, c'est une plus petite application qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps, qui est faite par un pote à moi. Et moi, j'y suis depuis pas mal de temps. Et ça se passe très bien là-bas. Donc, on fera ça là-bas. On fera ça début avril. La date, je vous la communiquerai sur mes réseaux, sur l'Instagram de PokéQuack, etc. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous créer un compte d'ores et déjà sur Shiny. Pour l'exclamation Shiny, S-H-I-N-Y dans le chat et sur YouTube, il y aura le lien en description. Si vous utilisez mon code PSY2172, vous aurez la possibilité de recevoir 5€ sur votre compte. Et moi, en plus, ça me donne 5€ aussi sur mon application pour faire des achats sur l'appli aussi. Donc, on s'amuse tous ensemble. Ça vous prend 2 secondes à faire. C'est gratuit. Et vous recevez 5 balles. Après, si vous voulez participer aux enchères, vous pourrez. Si vous ne voulez pas, il n'y a aucun problème. Vous pourrez au moins regarder le stream et l'événement là-bas. Je pense que moi, je vais me garder seulement les cartes les plus folles. Je pense que moi, je sais quoi.